Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour faire la suite de la vidéo sur Gandhi. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Lien en description et en fiche. Voilà, donc allez la voir. Et donc aujourd'hui, après avoir vu sa vie, nous allons voir un peu quelle était sa pensée et nous allons voir quelles sont les controverses qu'il suscite. Déjà, Gandhi est un homme qui a construit progressivement une pensée de la non-violence, refaisant d'y recourir pour atteindre son but. Et il fut inspiré dans cette non-violence à la fois par les écrits de Tolstoy, qu'il admirait beaucoup, ainsi que par sa foi. En effet, Gandhi était un homme très pieux et pour lui, la religion et la politique devaient être liées. Par exemple, sur sa non-violence, Gandhi déclara par exemple « Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune cause pour laquelle je suis prêt à tuer. » Sa foi, il arriva que les situations extrêmes le conduisent à modérer ses positions. Par exemple, durant le contexte de la Seconde Guerre mondiale, il fut sur une position assez compliquée. Certes, il ne souhaitait pas prendre des armes contre le belligérant, pas prendre des armes contre l'Allemagne ou le Japon, mais il s'en dit bien compte que face à l'horreur commise par la guerre, et par les nazis, et par l'armée japonaise, la non-violence risquait de ne pas pouvoir se maintenir de manière aussi absolue. Et il déclara par exemple durant cette époque « J'aimerais mille fois mieux risquer la violence que risquer l'émasculation de toute une race. » Donc on voit que sa non-violence était certes très poussée, mais elle semblait quand même rencontrer certaines limites. Il prenait également une simplicité de vie, refusant le luxe, en tout cas officiellement. Ainsi, après son séjour en Afrique du Sud, il abandonna le port des vêtements occidentaux, qui l'associait à la richesse et au succès, et s'habilla de manière plus pauvre et prônait l'utilisation de vêtements tissés soi-même. Il était également végétarien, comme une bonne partie de sa famille, le végétarisme étant fortement ancré dans l'hindouisme. Mais il développa cet aspect, non seulement déjà en promouvant cette pratique, il écrivit par exemple « La base morale du végétarisme », et en plus de la dimension éthique du végétarisme, il semblait considérer la dimension économique, la viande étant plus chère et plus coûteuse en ressources à produire, donc plus difficile d'accès pour les populations plus pauvres. Il poussa également son engagement dans le végétarisme plus loin, en refusant également le lait. Donc il dépassait le simple aspect religieux de son végétarisme, et en faisait un véritable combat politique. Il était également critique du modèle de société occidentale, considérant que la mondialisation et l'industrialisation avaient eu des effets néfastes sur bien des aspects, même s'il ne rejetait pas les progrès technologiques. Pour lui, le processus économique était une force qu'il fallait régler par des lois basées avant tout sur la morale et surtout sur l'harmonie générale entre tous les êtres, et non pas la laisser s'auto-réguler, il était donc opposé au principe de la main invisible d'Adam Smith. Sa pensée du pacifisme et de la lutte allait en influencer beaucoup d'autres. Ainsi, Martin Luther King, qui s'inspira grandement de Gandhi dans sa lutte contre la ségrégation, ou Nelson Mandela, dans sa lutte contre l'Apartheid, et d'autres moins connus allaient s'en inspirer. Ainsi, Khan Haddoul Ghaffar Kano, au Pakistan, allait aussi mener une lutte pacifique inspirée par la pensée de Gandhi. Il prenait également une certaine tolérance envers les différentes religions, puisqu'il les avait étudiés en détail pendant son séjour en Angleterre, et donc c'est cela par exemple que le poussa à défendre l'union entre hindous et musulmans. Enfin, il défendait une âme démocratique et plus égalitaire, considérant que remplacer des oppresseurs britanniques par des oppresseurs indiens ne changerait rien. Il souhaitait également un état plutôt fédéral, avec des villages plutôt autosuffisants, disposant donc d'une importante autonomie. Il est également opposé aux moyens de coercition de l'état, et défendant plutôt la réinsertion plutôt que la punition. Il souhaitait également qu'on limite l'accumulation de richesses, prenant par exemple plutôt une mise en commun du surplus que pouvaient posséder les plus riches. De plus, en tant que non-violent, il souhaitait un état avec le moins d'armée possible. En tout cas, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il écrivait, c'est ce qu'il disait officiellement dans ses discours. Par certains aspects, il pouvait avoir des contradictions, à la fois dans son discours, mais également dans ses actes. Et plusieurs controverses existent également à son sujet. Déjà, une qui est assez connue, en tout cas plus connue que d'autres, c'est le racisme. En effet, il aurait fait preuve, pendant son séjour en Afrique d'Issus, en tout cas au début, de racisme envers les personnes noires. Ainsi, en 1996, Gandhi protesta contre la mise sur le même pied de l'Indien et d'une moire paresseuse, d'après ses propres mots. Il déclara ainsi, par exemple, « Les Européens désirent nous dégrader au niveau du cafré, grossier, dans l'occupation et de chasser, et dont la seule ambition est de réunir un certain nombre de têtes de bétail pour acheter une femme et passer ensuite sa vie dans l'indolence et la dunie. » Voilà. Donc, comment dire que si cette phrase était donnée aujourd'hui, ça ferait scandale ? Et il justifia également, durant cette période, les ségrégations subies par les Noirs et les considérant comme feignants et devant à prendre le travail. Même si par la suite, il déclara également, je n'ai certainement jamais été capable de trouver la moindre justification à la barrière entre couleurs. Il me semble que les Africains et les Asiatiques ont été utiles à l'Empire dans son ensemble. Il est difficile de se représenter l'Afrique du Sud sans les races africaines. Et comment les races africaines seraient-elles une menace ? Elles sont encore au stade de l'apprentissage, physiquement aptes et intelligentes comme elles le sont. Elles ne peuvent être qu'un atout pour l'Empire. Je crois avec M. Cresswell qu'il n'y a pas lieu de protéger les Africains. Nous ne voulons pas de protection pour eux, sous quelque forme que ce soit. Mais je crois ceci. Ils ont droit à la justice, à un traitement équitable et non à une faveur. Si nous regardons vers l'avenir, n'est-ce pas un héritage que nous devons léguer à la prostérité que toutes les différentes races se mélangent et produisent une civilisation que le monde n'a peut-être pas encore vue ? Donc Gandhi semble avoir en effet défendu des thèses racistes dans sa vie, mais il semblerait que petit à petit, il soit revenu sur ses positions, ou en tout cas, il ait arrêté de les tenir. Il lui a également reproché son soutien aux Britanniques durant la révolte Zulu, puisque cette-ci a été quand même réprimée avec une grande violence, et du coup que Gandhi le non-violent ait soutenu une répression violente d'indépendantistes, c'est... ça passe assez mal. On lui reproche également de faire preuve d'hypocrisie sur la non-violence, puisque d'après certains, il aurait eu conscience que sa lutte ne pouvait déboucher que sur de la violence. C'est par exemple ce qu'infirme Catherine Mayo dans Mozart India, publié en 1927, et celle-ci semble en effet avoir eu, par plusieurs moments, eu un rôle utile dans l'obtention de l'indépendance de l'Inde. Et de plus, certains l'accusent que par son pacifisme, il aurait empêché les Indiens de se défendre contre la répression britannique qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. De plus, sa participation à plusieurs guerres, donc la guerre des Boers, la première guerre mondiale, le soutien qu'il a apporté, lui également reproché, étant en contradiction avec son pacifisme. En tout cas, c'est ce que certains affirment. Sa position vis-à-vis des hors-castes est également, même s'il est soutené, considéré comme faisant preuve de paternaliste, et non pas une vision libératrice, mais plutôt une vision de « moi, Gandhi, je vais vous aider, vous améliorer votre sort, mais c'est moi qui vais le faire et pas vous ». Donc il y a un peu aussi cette accusation qui est portée contre lui. Et enfin, il est souvent accusé d'avoir arrangé la vérité dans son autobiographie, diminuant ses fautes, accentuant les épreuves traversées, par exemple plusieurs de ses altercations qu'il raconte sur le début de sa vie et qui auraient justifié son engagement, seraient, d'après plusieurs personnes, exagérées, voire déformées. Donc voilà, c'est malgré, même si Gandhi est souvent considéré comme un héros, on voit que, bon, il semblerait qu'il a eu dans sa vie des aspects plus sourds, ce qui en soi est possible, en soi, bon, tout le monde peut commettre des erreurs dans sa jeunesse, il a pu évoluer, mais qu'il semblerait aussi, voilà, que, mais d'après certains, il y a eu dans toute sa vie des contradictions. Donc, on peut être difficile à en parler de Gandhi en parlant encore des aspects positifs et en oubliant toutes les controverses qu'il peut avoir. Notre objectif, c'est quand même être un milieu neutre, et donc d'apporter les différents points de vue. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo et terminé pour Gandhi. Voilà, on a fait deux bonnes vidéos sur le sujet, surtout la première. Donc j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, vous mettre un commentaire pour donner votre avis, votre point de vue, apporter des éléments supplémentaires, corriger si on a dit des bêtises à des moments, ça peut arriver. Vous pouvez également partager la vidéo, ça aide, et vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au revoir tout le monde !